Bonjour à tous, c'est Robert87000, j'espère que vous allez tous bien, je pense que vous l'avez reconnu à Staying Alive des Bee Gees, tout simplement, pour faire un peu référence aux tournois qui ont lieu à l'heure actuelle, surtout là, voilà, on va juste commencer directement par ça, non, je ne suis pas mort, il y en a qui m'ont posé les questions sur Facebook, sur Youtube, sur Twitter, non, tout simplement, je vous l'avais annoncé dans la dernière vidéo que je ne pouvais pas faire de vidéo pendant 2-3 jours, voilà, donc là, on est reparti sur notre rythme de 1 fois par jour à peu près, voire 2 vidéos en fonction, ben, forcément, de mes inspirations, ça arrive des fois d'avoir un peu la panne, donc, le tournoi, voilà, au lieu de Staying Alive, là, c'est Staying Alive, voilà, c'était juste un petit trait humoristique, donc, ces 3 tournois sont assez intéressants, je ne sais pas si vous les avez regardés en termes de crédit, contrairement à d'autres fois où, que la Furia aura d'autres tournois qui ont eu lieu là récemment, où il y avait quand même de gros gains à la fin, 5000 crédits, c'est quand même assez limité, je trouve ça pas très intéressant, ce qui est intéressant, c'est le fait que ça va, évidemment, amener des joueurs à vouloir avoir, de pouvoir participer à ces tournois-là, et au final, forcément, ça va être intéressant au niveau de l'achat aux ventes. Le premier tournoi, on le voit, c'est 18 joueurs qui sont italiens, qu'il faut pour pouvoir correspondre aux critères d'entrée, et ensuite, il faut 4 joueurs d'Aston Villa, de Nice, d'Hanovre et de Cagliari, et le dernier, le Cascadia Clash, donc, là, c'est Watcaps FC et Sanders FC qui doivent être au nombre de 8 au total dans votre équipe, que ce soit en tant que remplaçant ou en tant que titulaire. Donc, ce que j'ai fait, c'est que j'ai essayé de regarder ce qui était le plus intéressant, les Italiens, évidemment, c'est très intéressant, donc, je vais vous le montrer derrière. Là, dans Stay In Live, tous les joueurs ne sont pas intéressants, ça veut dire que, Aston Villa, par exemple, les prix des joueurs n'ont pas tellement explosé, alors que Nice, Hanovre et Cagliari, je vais vous montrer, ont explosé dans les prix. Cascadia Clash, je l'ai laissé un peu à part, parce qu'au final, j'ai l'impression qu'il n'y a pas tant de joueurs qui y jouent. Le prix a augmenté pour certains joueurs, c'est vraiment flagrant, mais pas pour tous, donc, vraiment, je l'ai laissé un peu à part, donc, on va vraiment se concentrer sur les Italiens et sur les joueurs de l'UGC Nice et surtout de Cagliari. Donc, on va aller dans les transferts, je ne sais pas si j'en ai remporté, là, tout à l'heure, voilà, je viens de remporter un seau à 1600, et on voit qu'il se revend, là, il s'est vendu à 1500, donc 1600, et là, il se vend 3500 directement, donc, évidemment, qu'on va essayer d'en profiter, on va le mettre à 3500, tous les joueurs, vous voyez, c'est des joueurs, ça, qui valent à peine 650, normalement, un seau, et on va pouvoir faire pas mal de crédit, 3400, et peut-être même avant la fin de vidéo, même si la vidéo va être courte, c'est possible de pouvoir le revendre, Ibarbo, il s'est fini à 4006, d'accord, vous voyez, les prix sont quand même assez fous, donc, on va commencer par, voilà, Cagliari, tout simplement, hop, je vais juste baisser ça, je vous conseille deux choses, donc, de mettre en prix max à 1800 en enchères, comme ça, ça va vous permettre de voir ce que j'avais venu de faire, de voir les joueurs qui vont se terminer, et essayer de les avoir aux enchères le plus bas possible, et derrière, de vous mettre, hop, c'est un peu moins cher que ça, de vous mettre à 3000, alors, ça, c'est sur PC, vous adaptez en fonction de la console, et vous actualisez, vous faites de la tech bourrin dessus, et vous actualisez, vous actualisez, et au bout d'un moment, vous allez tomber sur des joueurs de Cagliari, vraiment défiant toute concurrence, voilà, vous faites ça, et au bout d'un moment, vous allez tomber dessus, vous faites exactement la même chose pour les joueurs, hop, vous allez, Ligue 1, Nice, vous faites la même chose, c'est à peu près les mêmes prix, Nice, voilà, hop, achat immédiat à 1000, et vous voyez qu'il n'y en a aucun autre joueur de Nice qui est au-dessous de 3000, donc là, par exemple, Embo, on va se faire des couilles en or, même si on compare son prix, voilà, 4000, 4000, 4000, 5000, hop, on va le mettre à 3007, 3008, ça n'arrête pas de le mettre trop cher, parce que dans quelques jours, on ne pourra pas trop les revendre, voilà, 3008, Embo, vous voyez, il y a vraiment, hop, on achète encore, c'est vraiment très simple, dès qu'on actualise, on en a un nouveau qui arrive, si on compare les prix, à mon avis, il est à 4000, lui, voilà, 4002, vous voyez, à 2000, il est en enchère, il n'y en a aucun au-dessous de 4000, hop, on le met à 4000, celui-là, on va le mettre à 4000, 3009, voilà, 4005, et ainsi de suite, et là, vous actualisez, et vous allez vraiment tomber souvent sur des joueurs, voilà, ça ne sert à rien, au bout d'un moment, de faire vraiment très compliqué, ce week-end, il reste encore un jour et 5 heures par rapport à ces tournois-là, donc n'hésitez pas, Cagliari, vous faites comme ça, vous faites le bourrin, vous actualisez, vous actualisez, et au bout d'un moment, vous allez tomber dessus, pareil pour Cagliari. Pour les joueurs italiens, je vous conseille de faire un petit trio, là, de Barzagli, hop, ils sont à peu près au même prix, ils sont aux environs de 4000, alors, toujours, c'est sur PC, ils sont aux alentours de 4000, voilà, on va se mettre à 4000, et on va regarder les prix, voilà, 2005, hop, super simple, je vous dis, je ne sais pas quoi vous dire de plus, il y en a qui me disent, oui, mais on n'y arrive pas, regardez, même pendant la vidéo, le but, c'est de vous dire ce qu'il faut faire, pas forcément de tomber sur des joueurs qui sont vraiment très intéressants, mais Barzagli, voilà, il va se revendre 3009, et on vient de l'acheter, on vient de l'acheter 2005 en deux secondes, c'est vraiment, il n'y a rien de plus simple, on actualise, on actualise, et au bout d'un moment, on va tomber sur des perles, comme ça, qui sortent, ensuite, je mixerai en même temps avec Balotelli, donc vous faites à peu près, vous faites à peu près une vingtaine de coups, comme ça, jusqu'à essayer de voir, vous tournez, au bout d'une vingtaine de coups, si vous n'avez rien, vous tournez, vous prenez Pierlot, en plus, pareil, qui est à peu près au même prix, il n'y en a qu'un seul, à 3008, 3008, c'est un peu limite, parce que je crois que c'est 4000, c'est limite, même, il n'y en a qu'un seul, il n'y en a qu'un seul à ce prix-là, après, c'est 4004, je vais acheter, même si ça ne va pas faire énormément, ça se prend, on va le mettre à 4004, 4005, vu que le prix des autres, en plus, c'est des Pierlot qui ne sont vraiment pas très beaux, donc ça va se vendre, ça va se vendre facilement, on va le mettre à 4005, ça fera toujours 600 crédits de bénéfice, ça se prend, voilà, les trois, vous les mettez, et vous tournez avec, et vous allez vraiment vous faire des couilles en or, parce qu'au bout d'un moment, vous allez tomber sur des joueurs qui valent vraiment le coup, en plus, maintenant qu'ils ont remis la facilité pour pouvoir chercher, c'est vraiment du régal pour pouvoir mixer entre les différents joueurs, alors, évidemment, il y en a d'autres qui sont très intéressants, mais, bon, je ne pouvais pas tous vous les citer, et surtout, j'aimais bien vous donner, voilà, sur ces joueurs-là, et pour les joueurs italiens, l'autre astuce, vous mettez en pays, vous mettez Italie, et vous mettez, hop, en, pareil, en enchères, max, et vous allez trouver des joueurs vraiment sympas, alors, là, c'est un peu différent, vous voyez, ce que je vous conseille, c'est de vous mettre les ors, seulement, ça ne sert à rien de mettre, hop, et vous cherchez les ors rares, voilà, un pelé, par exemple, à ce prix-là, je pense qu'à l'heure actuelle, son prix a augmenté, 1.200, 1.200, 1.000, ah, c'est limite, c'est limite, c'est mi-limite, pour pelé, ça fait partie des joueurs qui n'ont encore pas le niveau, forcément, voilà, et vous augmentez le prix au fur et à mesure, je vous dis, les joueurs intéressants, si vous arrivez à en trouver, hop, des centis, 1.100, 1.100, non, c'est pas intéressant, vous voyez, il faut bien faire attention, quand même, des fois, le mieux, évidemment, c'est de vous mettre en prix max, en enchaire, et là, vous mettez 1.000, et vous regardez les gros joueurs qui vont vous terminer, bon, là, il n'y a aucun gros joueur, immobilier, immobilier, par exemple, il est à 650, je suis sûr qu'il se revend au moins 2.000 ou 3.000, on a même su 1.600, là, 1.500, 1.500, bon, après, si on achète 1.650 et qu'on arrive à le vendre 1.500, ça commence à être tout de suite intéressant, celui-là aussi, je vais essayer de le remporter à 650, 650, j'essaye aussi, ça peut, on a dit que c'était pas forcément celui qui était le mieux, Juvinko, évidemment, il y a énormément de joueurs, et vous faites ça, et au bout d'un moment, vous allez vous faire vraiment un max de crédit, donc essayez de tourner avec les différents joueurs que je viens de vous donner, et vous allez vraiment gagner pas mal de crédit. Je vous dis à bientôt, c'était Robert87news, j'espère que cette vidéo vous aura plu, n'hésitez pas, pareil, comme d'habitude, à la liker, à la partager, à laisser un petit commentaire, ça fait toujours plaisir, et si vous n'êtes pas abonné, vous pensez à le faire, hop, juste là, ici. Voilà, je vous fais des bisous, c'était Robert87news, Ciao !